Le journal des Alpes, c'est aussi un rendez-vous hebdomadaire avec nos voisins italiens. Depuis 15 ans, Fabrice Liegard sillonne le Piémont, la vallée d'Oste. Il recueille aussi dans notre région les témoignages de transalpins émigrés, de familles désormais bien implantées à Grenoble, à Chambéry ou dans les vallées alpines. Salve à toutes ! C'est toujours ce que les gens nous disent. Il y a un ailleurs juste à côté de nous. Bien souvent, on n'a pas le courage d'aller vers lui. Vous nous permettez un petit peu, par petites touches comme ça, une fois par semaine, de toucher du bout du doigt cet ailleurs et une autre réalité, une autre façon d'appréhender la réalité alpine. L'Italie, ça vous gagne. L'Italie, c'est des rencontres, c'est une façon de vivre, c'est une culture, c'est bon, je ne vais pas énumérer tous les clichés. Mais c'est vrai que quand on aime cette langue italienne aussi, on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse aux gens et on fait des rencontres exceptionnelles. Un autre rendez-vous a rythmé pendant 20 ans les dimanches de France 3 Alpes, le magazine des sports 3 partout. Les équipes travaillaient avec les moyens du bord et beaucoup d'envie. L'émission était diffusée sur la grande région Ronald-Pauvergne. Évidemment, pas de prompteur. Pas de prompteur. Pas de prompteur. On préparait ça le dimanche matin, on arrivait aux aurores. Mais c'était un plaisir. Il y a des grands souvenirs, c'est les moments de phase finale de rugby dans le sud. Ah oui, le samedi, on était partis à Nîmes. Les mammouths et les taureaux, ça vous inspirent ? Ah oui, oui, complètement. D'ailleurs, on est ici pour les taureaux et bientôt, on va aller à Grenoble voir les mammouths. Il était une fois les mammouths, mais aujourd'hui, ils ont pris du plomb dans le cuir. Et on a même vu la semaine dernière le chasseur Furux à Grenoble. On dit qu'il voudrait débaucher quelques belles pièces pour le jeu à 13. Toi, tu avais fait un comparatif entre l'équipe de rugby de Grenoble et la Corrida. Oui. Très bon aussi. C'est Blanchard qui était à la caméra. Et alors, tournage le samedi, montage dans la nuit et l'émission le lendemain. Donc là, la maquilleuse... Avec du boulot. Oui, avec du boulot. Là, on va fouiller. Oui. On va fouiller. Chaque samedi soir, une douzaine d'équipes de reportage travaillent dans les stades et sur les parquets des salles de sport. Sans oublier les magazines tournés en semaine dans les 12 départements de Ronald Pauvergne, mais aussi en Suisse, en Italie et partout où nos champions sont en évidence. Mais on ne sait jamais. Comme disait Coluche, les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Depuis cette époque, Laurent Rastignac, lui, a trahi la cause dauphinoise et conquis la capitale. Quant à 3 partout, l'émission s'est arrêtée en juin 2011. Peut-être un jour reviendra-t-elle à l'écran sous une forme neuve, plus adaptée aux calendriers sportifs actuels.